Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Comme un déjà vu, qui sortira dans 15 jours pour nous. On a un peu d'avance pour l'enregistrement, enfin plus de 15 jours, dans 3 semaines pour nous, on a de l'avance. Salut Yvan, salut Jules, comment ça va ? Putain, ça va et toi ? Je fais du montage maintenant, donc... Maintenant t'as plus d'excuses, je peux roter à tour de bras. Non, parce que je l'entends quand même, donc normalement vous n'avez pas entendu le ron. T'as de quoi faire un beat là avec mes ronds, ouais. Ouais, si je savais faire la musique. Alors cette semaine, c'est à moi de te montrer un film. Effectivement. Donc j'ai pas mal hésité, j'avais une belle petite liste de films, dont certains qui sont vachement bien qu'on regardera un jour, mais ils sont payants, donc j'achèterai un DVD, parce que voilà. Et aujourd'hui on regarde Je ne suis pas un homme facile, qui est un film de Eleonore Puriate, avec une bonne originale de Avril. Et pas février. Avec comme producteur, Édouard de Lachomette et Eleonore Dailly. Et avec un scénario de Eleonore Puriate et Ariane Frette. C'est sorti le 13 avril 2018, voilà. Et Eleonore Puriate, vous avez pu la voir, elle a entre autres réalisé, je suis en train de chercher ce qu'elle a réalisé, parce que c'est pas rigolo. Elle a réalisé Je ne suis pas un homme facile et majorité opprimée, elle a été scénariste de Nos enfants chéris, Tu seras un homme, Je ne suis pas un homme facile. Elle a été actrice dans certains trucs, dans 35 kilos d'espoir, qui est un bouquin cool, et autrement, voilà. Voilà, donc je crois que tu as l'affiche en face de toi, Yvan. Effectivement. Et qu'est-ce que tu vas penser que ça parle ? Bien sûr. Du coup, le film, il s'appelle Je ne suis pas un homme facile, disponible sur Netflix. L'affiche que j'ai n'a absolument quasiment pas d'écriture, donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, il m'a déjà un peu briefé le scénar du film, où justement, il y a un gars, je sais pas qui c'est, qui va du coup se retrouver dans une dimension parallèle, où c'est le sexe fort, c'est celui de la femme. C'est à peu près tout ce que je sais du truc, finalement, c'est à peu près le résumé du film. Ouais, c'est le résumé, ça va plus loin le fond que ça, mais c'est le pitch que je t'ai fait, parce que du coup, j'avais une liste de cinq films, j'ai fait, tu veux voir lesquels ? Et j'ai fait un pitch en une phrase de chacun. Voilà. Donc, sur l'affiche, on voit qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, sept, sept hommes. En tout cas, six hommes et une personne derrière, on ne sait pas vraiment si c'est un homme ou une femme. Il y a pas un homme ? Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. qui, je pense que c'est un homme, avec donc parmi les sept personnes, tu en as deux qui portent un bébé et quatre qui portent des faux seins par-dessus leurs vêtements. C'est marrant. Il y a également une personne où on ne peut pas voir... Ah, attends, ils sont huit. Il y en a un qui est caché derrière un autre. Mais voilà, ce n'est pas important. Du coup, il porte des faux seins. Il y en a un qui porte des chaussures bleues. Et il y a également quelqu'un qui porte un drapeau blanc avec des seins rouges dessinés dessus. Et il y en a un autre qui porte une affiche avec le symbole du sexe masculin. C'est le rond avec la flèche qui part en grand est. La flèche qui part en grand est. C'est une flèche en forme de bite. Il y a un égal dedans. Une bite ? Non ? Bah si, le symbole masculin. Ça représente une bite ? Je ne sais pas où tu la vois, ta bite ? Bah, un truc rond avec un truc qui sort en pointe. Ça n'a pas deux trucs ronds normalement ? Ouais, voilà, bref. Bref, et dedans, il y a un égal. Voilà. Bon, je dis voilà, mais je n'ai pas l'affiche en face de moi. C'est ça aussi. Ouais, je vois l'affiche. Voilà. Du coup. Ils sont en train de marcher dans la rue et il semblerait qu'ils soient en train de manifester. Gilets jaunes ! J'arrive à analyser quelles infos sont les plus pertinentes. Notamment le fait qu'il y en ait un qui soit planqué derrière un autre. Le fait que ce soit des hommes en train de manifester, je l'ai dit en toute fin. Ah, c'est ça tes avantages ? Je suis sur le retour de vaccins, donc là, je suis dans les vapes. On voit que ça va mieux. On devait enregistrer dimanche. On était tous les deux en descente de vaccins, donc on est mercredi soir. On vient de se faire une pizza. D'ailleurs, je viens de trouver une autre affiche où derrière, il porte un... Intéressant ? Le mec qui tient la pancarte avec le symbole masculin, il est rajouté en post-prod derrière. Comment ça ? Montre ? Là, il y a une affiche où justement, tu vois qu'il est derrière ce mec-là. Ouais. Et juste là, il est décalé pour qu'il y ait la place, pour qu'il y ait un autre derrière qui puisse tenir un autre drapeau. D'accord. Ouais, bon, je pense que les affiches, de toute façon, c'est beaucoup de Photoshop, mais voilà. À mon avis, ils ne sont pas du tout les uns à côté des autres sur cette photo, en fait. Oui, oui, ben voilà. Et là, ce serait de partir dans un sujet qui ne nous regarde pas. Mais de toute façon, on ne nous regarde pas. Et on fait neuf écoutes par épisode, en moyenne. C'est pas mal. Ouais, c'est mieux que rien. Je t'ai beaucoup trop parlé, par rapport à ce que c'est. Non, c'est très bien. Ça fait seulement dix minutes que tu parles. Ça va. Mais du coup, je suppose que ça va être un film qui va parler du fait que le sexe fort, il faut changer ça. C'est pas bien. Et qu'est-ce que ça peut donner une société où le sexe fort, c'est la femme ? Quelles conséquences ça a ? Et puis, c'est peut-être un message à faire passer qui permet de montrer que le sexisme, c'est pas que vers la femme. Attention, là, on a perdu la moitié de nos auditeurs, là, suite à ce que je viens de dire. Second degré, bien sûr, je précise. Je rentre pas dans le débat, parce que voilà, de toute façon, je vais pas faire cette vanne. J'ai pas fait cette vanne que je ne pense pas et qui m'aime pas de rôle. Mais je le pensais pas, c'est du second degré, je précise. Avant qu'on s'attire les foudres de tout le monde. Mais on va voir si c'est de ça dont on parle le film. Après, c'est ça, on voit le message du film, ça se trouve. Merci, je m'en souviens, mais je veux rien dire. Et donc, on se retrouve dans 2 minutes 30 pour vous, donc la bande annonce. Et nous, on se retrouve dans 1h30, je crois qu'il y aura un truc comme ça. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je peux vous proposer un verre ? Champagne ? Jus d'orange ? Vous savez comment on appelle un cocktail à base de champagne et de jus d'orange ? Oui, un mimosa. Les lèvres, elles forment un cœur, c'est très joli. Et nous, on se revoit quand ? Dans une autre vie. Salut, Erika. Salut, Damien. Tu veux pas venir prendre un petit apéro, là ? Arrête, me tente pas. Coquine. Damien ? Où sont mes jeans ? Qu'est-ce que c'est que ces frères ? Merde. Bonjour, c'est ici. Je vous dis qu'il répait pas. Je me suis réveillé un beau matin dans une société aberrante. Je suis dans un univers parallèle. Où les femmes me disaient ce que je devais faire. Sybille, ça va ? C'est pas fini, là ? Non, 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 non. On marche en la tête. Je viens pas de votre monde. J'ai pas grand-chose pour que tous tes projets voient le jour. Bonjour. Vous savez comment on appelle un cocktail à base de champagne et de jus d'orange ? La mimosa. C'est quoi ? Je me demande si t'as pas un problème hormonal. Mette un petit complément, là. C'est plus possible. D'habitude, je fais tout pour me débarrasser des meufs. Mais elle, j'ai une trouille, c'est qu'elles disparaissent. Imaginez un monde où ce sont les femmes qui se font belles pour moi. C'est moi qui leur fais des compliments. Quelle horreur. T'en penses quoi ? T'as raison. Heureux. Heureux. On a vu le film ? Ouais. Voilà. Ouais. Fin d'émission. Je refais ta vanne. Est-ce que tu peux nous le résumer, ce film, maintenant que tu l'as vu ? Putain, mais j'en ai marre. J'en peux plus. Là, c'est juste il venait. Fallait que je le lâche. Là, c'est même pas moi qui ai forcé. Il est juste venu. Fallait que je le lâche. C'est bien parce que vous, vous l'entendrez plus parce que je l'aurai mute, mais en fait, vous m'entendrez juste rager pour rien. Donc, quand vous m'entendez rager pour rien, vous savez que c'est juste qu'il a lâché un énorme gros et que j'ai monté. Sinon, quand je rote à la place au montage, tu mets les bruits de pistolet dans Star Wars. Comme ça, c'est un friendly et en plus, les gens y comprennent. C'est pas un friendly, c'est copiarité. Pew, 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 pew. Tu pourras mettre ça, du coup. Pew, 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 pew. Ouais, c'était bien. Est-ce que tu peux nous résumer le film, du coup ? Non. Ok, allez, à demain. Du coup, ouais, donc le film, c'est... Le titre, c'est... Je ne suis pas un homme facile. Je ne suis pas un homme facile. Donc, il raconte l'histoire d'un homme facho, connard, sexiste. Qui aime bien Jean-Marie Bigard. Qui aime bien baiser. Voilà. Bon, c'est le beauf de base, quoi. La première scène, on rencontre d'abord des enfants qui font une sorte de spectacle, où tu as la moitié qui sont déguisés en princesse, l'autre côté qui sont déguisés en... En version... Enfin, ouais, en Robin Desbois, version Leader Price, ce gosse. Et le problème, c'est que dans cette histoire de princesse et de Robin Desbois, il faut trouver quelqu'un qui sera déguisé en Blanche-Neige. Et la seule personne qui veut le faire, c'est un garçon. Et du coup, tout le monde rigole, mais il le met quand même. Du coup, il arrive sur scène et tout le monde rigole. Et il est triste. Et le film commence maintenant. Et c'était le gars ? Et c'est le mec ? Donc, le gars, là, c'est le personnage principal. Et du coup, depuis ce jour, c'est un gros sexiste connard comme il faut. Tu me mettras des bips, hein ? Non. Non. Pute, pute, salope. Pute, 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 salope, salope. Du coup... Donc là, après, on découvre un peu le personnage. Effectivement, c'est un gros sexiste connard qui ne pense qu'à baiser. Et qui, à chaque fois qu'il voit une meuf, il se dit « Eh, là, je la baiserais bien. » Bizarrement, il se balade dans Paris. Il n'y a que des meufs bonnes. Et que des meufs qu'il a déjà baisées, surtout. Voilà. Ça représente bien le Paris moyen, quoi. Je ne sais pas. Je suis allé trois fois à Paris. Ça se trouve, c'est vrai. On ne sait pas. Si elle est plus que moi, déjà. Ouais. Tes souhaits. Merci. J'ai été toussé. Du coup, on découvre un peu le personnage. On découvre qu'il a un pote. Au début, je ne sais plus ce qu'ils font. Mais du coup, ils marchent dans la rue. Ils matent une meuf. Deux meufs. Son pote, c'est un auteur de bouquins qui écrit son deuxième bouquin. Voilà. Ah oui. Et qui a une assistante qui s'appelle Alexandra. Que l'autre con essaie de draguer. Voilà. Sachant que du coup, le mec bosse dans une agence de pub, si j'ai compris. Et du coup, le mec qui... Bon, globalement, c'est une agence de pub où tout le monde est des mecs, sauf les assistantes, les secrétaires, celles qui servent le café et une meuf aux réunions. Et globalement, les pubs qu'ils font sont... Enfin, surtout qui fait, il n'y a apparemment que ces pubs-là qui sont retenus, c'est que des blagues sexistes sur les mecs. Bon, c'est de la bite. Voilà. C'est des bites. C'est marrant. Et elles sont les femmes là-dedans. Regarde là-dedans. Là, tu vois. Là, c'est la brune. Là, c'est la rousse. Là, je l'ai baisé. Je l'ai baisé. Voilà. Et du coup, je sais qu'il y a un truc qui m'a surtout marqué. Il avait fait un graphe avec une coupe qui monte, avec une flèche. Et la base de la flèche, c'est la bite d'un mec. C'est vrai, putain. C'est un mec en costard et il y a une flèche qui monte depuis son truc. Depuis sa bite. Voilà, ça s'habite. Bref, du coup, il est dans son truc. C'est un sexiste connard macho comme il faut. Et du coup, avant, je dis facho, mais au final, ce n'est pas le bon mot. Non, c'est macho. Ce n'est pas facho. C'est macho. Donc, voilà, on recommence l'émission. C'est faux. Tu prends un montage. Je dis juste macho. Voilà, comme ça, tu peux remplacer facho par macho. C'est marrant. Donc, du coup, après, il se balade dans la rue. Il a un accident qui fait qu'il discute avec son pote. Il y a deux meufs qui marchent sur le trottoir d'en face. Le mec est en mode... Du coup, il les regarde. Il se prend un poteau. Et du coup, il tombe par terre. Et en fait, quand il se réveille, du coup, il est complètement sonné. Il ne voit pas bien. Tu as les pompiers qui sont au-dessus de lui. Qui sont en mode, ouais, est-ce que tout va bien et tout ? Il ouvre les yeux. Et en fait, il se rend compte que les pompiers, c'est des femmes. Oui, parce que du coup, dans le film, ils ont joué sur la corde sexiste pure. En mode, il y a un monde où il y a certains métiers qui sont faits uniquement par des hommes et d'autres par des femmes. Et après, du coup, il a atterri dans un monde où tout est inversé. Mais genre, uniquement le fait que les hommes soient des femmes et les femmes soient des hommes. Et la manière de penser, d'agir et de fonctionner dans la société, c'est juste l'image de la femme et de l'homme qui a changé. C'est les mêmes clichés, vraiment exactement les mêmes clichés. Là, tu parlais du coup des pompiers. On voit genre quatre pompiers dans le film. Dans le monde A, avec les mecs, c'est deux mecs. Et dans le monde B, avec les femmes, c'est deux femmes. Voilà. Après, juste après, on voit une scène où il marche dans la rue. Il y a des éboueurs qui passent. Les éboueurs, c'est des éboueuses uniquement. Et c'est un monde ultra chelou. Le panneau, oui, il y a un panneau. Le panneau où il s'explose la gueule dessus. C'est un panneau qui monte le père à la chaise. En fait, la première chose qu'ils se voient en se réveillant, c'est mère à la chaise. Voilà. Oui, c'est marrant. C'est un monde où, en gros, les hommes sont ultra efféminés et les femmes sont ultra masculinisées. C'est magnifique total. Tu sais que, du coup, dans le monde parallèle, Dieu, c'est une femme. Oui, c'est la Vierge Marie. Ce n'est pas Jésus, c'est la Vierge Marie. Je crois qu'il y a aussi Jésus, mais c'est la Vierge Marie qui est la plus importante. Et du coup, au début, il découvre un peu ce monde où il est complètement perdu parce que c'est un connard macho dans un monde où, de bas, c'est lui le sexe faible. Au début, il est en mode, c'est trop bien, tout le monde veut me baiser. C'est tellement ça, putain. C'est tellement bien résumé. Ah, putain, les femmes qui me siffrent dans la rue, c'est quand même vachement bien. Ben non. Après, du coup, petit à petit, il découvre que ce monde, en fait, n'est pas forcément très, très, très ouf de son point de vue. Parce que, du coup, c'est un macho connard qui veut juste baiser. Mais du coup, c'est un monde où, du coup, j'ai dit beaucoup de fois, du coup. Oh, ce n'est pas grave, tu as inquiètes. Mais, je vais dire du coup. Du coup. Mais, ouais, du coup, donc là, c'est un monde où les hommes, du coup, sont... Putain, mais il faut que j'arrête de le dire, du coup, je suis en train de déplacer le micro, c'est normal. Attention, je vais déplacer juste le micro vers le haut. Voilà. Je t'ai explosé les oreilles ou ça va ? Ça va encore. Non, encore, ne t'inquiète pas. C'est du coup. C'est dans un monde où les hommes sont... Comment je peux dire ? En gros, vous voyez la carte changer de sens du Uno. Voilà. C'est ça, tu mets ça. Et du coup, dans ce monde-là, c'est un toque, je ne peux rien y faire. C'est les femmes qui sont complètement poilues et les hommes complètement épilés. Et c'est à ce moment-là que le mec se rend compte que ce monde-là n'est pas fait pour lui parce qu'il essaye de baiser avec une meuf, il la ramène chez elle. C'est la meuf qui déshabille le mec. Et vu que le mec ne s'est pas épilé, elle est en mode, oula, c'est dégueulasse. C'est crade, là, je ne peux pas. Non, moi, ça me bloque. Franchement, ça me bloque. Elle se bat. Du coup, la logique, c'est qu'il y a plein de trucs qui se passent après ça. Il découvre qu'il faut s'adapter à ce monde, en fait, maintenant. Il essaye un peu de voir ses potes et du coup, l'Alexandra... Non, d'abord, il est viré de son taf. D'abord, il se fait virer de son taf parce qu'il ne comprend pas que, justement, ce monde-là, il soit complètement féminisé. Et que ces blagues-là... En fait, du coup, c'est les blagues sexistes inversées. Là où avant, c'était des bites qui étaient dessinées partout, là, c'est des vagins. C'est à peu près ça. Et sa patronne lui fait... Non, mais tu sais, ton projet pourra accepter si tu me lèches la chatte. Oui. Mais du coup, il passe sous le bureau, en plus. Ça, c'est marrant. À un moment, il fait tomber un truc, il passe sous le bureau. La meuf, elle est en mode... Tu sais qu'il a... Je ne sais pas, il a fait une blague sexiste. Elle a fait une blague sexiste. Du coup, il était en mode... Ah, mais moi, ça ne me dérange pas. Du coup, il arrive vers la meuf. Il lui soulève... Enfin, la meuf se déboutonne le pantalon. Le mec soulève le bas du jean pour la caresser. Il voit qu'elle est poilue. Du coup, il est en mode... Et il s'explose la tête dans le bureau. Voilà. Et il serait assis. Et il serait assis. Et du coup, à ce moment-là, il se fait virer de son taf. Parce qu'il est en mode... Mais c'est inacceptable. Pourquoi vous m'avez viré ? C'est mon truc. Parce que lui, il est encore dans sa tête. En fait, le projet dont on parlait au début, c'est appelé le bitomètre, je ne sais plus quoi. C'est le bitomètre. Ouais, c'est ça. C'est exactement le même projet. Genre même chart graphique et tout. Ça s'appelle juste le vulvomètre. Voilà. C'est marrant. C'est rigolo. Bite, bouchade. Prout, prout, lol. Putain, on est fatigué. Et... Ouais, donc à ce moment-là, il est en mode... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il balance plein de... Il balance des serviettes hygiénitales à la gueule à la meuf. Ouais. Il y avait ça sur son bureau. Je ne sais pas. C'est normal. C'est dans un monde où... Bah oui, oui. Le mec, il leur reste la boîte de capote. C'est normal ? Ce n'est pas des boîtes de capote ? Non, ce n'est pas des boîtes de capote. C'est un outil... Enfin, c'est des serviettes hygiéniques. C'est quand même un outil de santé, quoi. J'ai essayé de trouver un truc qui pourrait être mis sur le bureau d'un homme à la place, mais... Boîte de Doliprane ? Raille de coke ? Ouais, il n'y a pas forcément de serviettes hygiéniques pour hommes. Bah, ouais. Il n'y a pas forcément besoin, donc bon. Après, ça c'est encore un autre débat. Ouais, mais du coup, voilà, c'est... Ouais, du coup. Ouais, donc, du coup, il balance des trucs à la gueule de la meuf. Et en mode, ça ne sert à rien de revenir demain. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais là, il y a un truc en mode, vous êtes viré. Ouais, c'est assez sous-entendu. Enfin, assez explicite qu'il était viré. Voilà. Donc, il est viré. Et donc, après, il se passe des trucs. Après, du coup, il est en mode, ah, je n'ai plus de taf. Et il y a son voisin, donc son meilleur pote et sa femme. Son meilleur pote qui ont un enfant. Et donc, dans ce monde-là, c'est le père qui a le congé maternité, entre guillemets. Donc, c'est un congé paternité de... Je ne sais plus combien de temps, 25 ? 25 semaines, oui, enfant, je crois. Non, ce n'est pas 25 semaines. 25 semaines, c'est long. C'est 20 semaines, je ne sais plus. C'est 10, 15, je ne sais plus. Le père, c'est les 3 ou 4 semaines, maintenant. Maintenant, c'est 3 ou 4 semaines, enfance. Et la mère, je crois que c'est... Ouais, 3 ou 4 mois. Ah oui, non, c'est le père ou c'est genre 28 jours ? Ouais, c'est ça, c'est 28 jours. T'as un peu congé paternité de 28 jours. Oui, moi, j'avais ça en tête pour la mère, mais pas du tout, en fait. Non, non, le père, c'est nouveau. Parce qu'avant, le père avait genre 2 semaines. Même pas, je crois. Même pas. Il y avait quelques jours à peine. Mais bon, c'est encore un autre débat. Ah oui, alors, je vais préciser. Là, c'est vraiment deux couilles qui discutent d'un film qui parle de féminisme. Donc, on est vraiment... Ah oui, là, tu mettrais un disclaimer au début de l'épisode. Attention, cet épisode est en mode sur le CG du féminisme, mais on n'est complètement pas calé dessus. On n'est pas calé et c'est pas... J'ai pas envie de dire, c'est pas un sujet pour nous, parce que si, c'est un sujet que tout le monde, il faut qu'on parle. On est deux hommes blancs, six... Ouais, c'est ça. On est deux hommes blancs, six genres, hétéros, de classe CSP+, qui faisons des études dans l'informatique. Et barbus. C'est bon, on a tous les clichés de vifacile.exe. C'est vraiment... Voilà. On est plutôt bien placés en termes de tranquillité sociale. Ouais, c'est ça. Donc, clairement, on va dire des conneries, on va dire des trucs qui sont peut-être des contresens totaux sur... Des contresens totaux, oui. Ça se dit totaux, oui. Ouais, des contresens totaux sur... Toto. Des contresens totaux sur le féminisme. Mais voilà, c'est pas qu'on veut pas dire... Non, mais de toute façon, le cinéma, c'est pas politique. Si, c'est clairement politique, le cinéma, mais on n'y connaît tellement rien qu'on risque de dire des conneries. C'est ça. Même sans le vouloir. Voilà. Donc, on disait, avec son copain... Ce disclaimer-là, tu pourras le mettre au début de l'épisode. J'aurais oublié, donc vous l'aurez maintenant à aller à 15 minutes d'épisode. Au pire, tu mettras un truc dans le titre. Disclaimer sexisme. Disclaimer, on est des couilles. Voilà. Mais on en était où ? Ah oui, son pote a un enfant avec sa femme. Donc, il a le congé paternité de je sais pas combien de semaines. Mais ça le fout dans la merde parce qu'apparemment, le gosse n'était pas censé arriver à ce moment-là. Et donc, son pote, il téléphone avec sa patronne pour savoir comment il peut arranger les choses. Et du coup, le personnage principal, je sais même plus comment il s'appelle. D'accord. On va l'appeler Georges. Donc, t'as Georges qui est là en mode, « Eh, moi, je peux le faire. » Parce qu'il veut baiser la meuf, globalement. Parce qu'il s'est souvenu. Alors, pour l'histoire, du coup, tous les personnages qu'on croise dans le début du film sont dans la suite. Mais tous les personnages sont dans les deux univers. Et du coup, l'assistante de son pote dans le monde d'avant qu'il a essayé de draguer, c'est devenu sa patronne. Et donc, il veut la draguer quand même. Il veut la baiser. Globalement, le mec est devenu l'assistant de son assistante qui est devenu sa patronne. Voilà. C'est ça. C'est le soit-po ou non. C'est le soit-po ou non. Donc, le mec débarque en mode, « Eh, moi, je peux le faire. » Il le fait. Il arrive chez la meuf. Il visite. Il a son bureau, pas loin de la bureau de la meuf. Et par un tour de passe-passe, il n'a pas besoin de présenter CV, la motivation et tout ça parce qu'il est fan de tuning. Non, c'est un métier d'assistant. Donc, tu n'as pas forcément besoin de... Oui, mais du coup, il y a un moment où il fait une apparté sur une voiture de sport ultra classe. Et ultra rare, apparemment. Vu qu'il y connaissait plein, du coup, il a été engagé directement. Je pense que c'est comme ça que ça a été pensé, le scénario. Bon, je pense que c'est surtout... Oh, putain, un homme qui s'y connaît en bagnole. Mais dis donc, c'est incompréhensible. Du coup, il a le job, mais il veut surtout la baiser. C'est tellement bien résumé, putain. Et après, il se passe plein de trucs. Heureusement, tu es là pour me le rappeler. Qu'est-ce qui se passe après ? Il y a plein de choses. Elle, du coup, elle commence à écrire un bouquin. Parce que du coup, elle, elle est censée écrire des bouquins. Et apparemment, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas écrit de bouquin. Trois ans. Et en plus, elle demande de plus en plus de thunes. Parce qu'il faut qu'elle vive, quand même. Mais sauf que si elle ne sort pas de bouquins, elle n'a pas de thunes, normalement. Et donc là, le mec qui débarque, c'est une... Ouh là, peut-être. Peut-être. Donc, le mec qui débarque, c'est un peu une aubaine pour elle. Parce qu'il débarque avec une histoire complètement loufoque. Avec des... Genre les hommes qui seraient le sexe fort et tout. C'est quoi cette histoire de merde ? C'est un peu ça. Ça, c'est le point de vue, du coup, d'Alexandra. Ça s'appelle comme ça, ouais ? Ouais, ça s'appelle Alexandra. Je suis fatigué. Alexandra l'amour. Ah, intéressant. Je s'en fous. Mais du coup, ouais, donc, le mec lui décrit son monde en mode, mais c'est pas normal que ce soit les femmes qui soient au pouvoir, quoi, du coup. Sachant que, du coup, on rappelle, si je ne l'ai pas assez dit, c'est un mec sexiste, macho, qui pense qu'à baiser les meufs. Et après, il est en mode, non, mais chez nous, les femmes se battent pour le partage des tasses chez les ménagères. Et l'autre est en mode, ah, MDR, PTDR, c'est drôle. Voilà, la meuf, elle est... Bah, il y a un exemple tout con, par exemple, dans le monde des femmes au pouvoir. Alexandra, par exemple, elle ne s'est pas repassée des chemises. Et du coup, le Georges, il est en mode, ouais, mais ce n'est pas normal, ça. Et après, du coup, il doit repasser les chemises, mais sauf que lui, c'est un gros connard de macho, donc il ne sait pas leur passer non plus. Du coup, il regarde un tuto YouTube sur comment repasser des chemises. Ouais. Et le gardien qui fait le ménage, c'est un gardien. C'est pas une... Enfin, c'est un cliché. Donc, c'est un gardien, c'est pas une gardienne. Il y a un moment, il y a une peintre qui passe. C'est une peintre roumaine, polonaise, pays de l'Est. Je dirais même ukrainienne, en vrai. Ou un pays de l'Est. En tout cas, elle parlait russe. Ok, bah, Ukraine. Ukraine ou russier ou biélorussier ou des trucs dans le genre, quoi. Voilà, voilà. Par là-bas, c'est une peintre et pas un peintre. Je ne connais pas les pays où ils parlent russe. Bah, c'est la Russie, quoi. Talat, talat, tat, tat. Bon. Elle est où, ta mère ? Elle a la talat, tat, tat. Elle est en Ukraine, ma mère. Faut couper ça au montage, les gens, il ne faut pas savoir. Bonjour, maman. Bref. Du coup, il y a plein d'autres situations. Et du coup, elle commence à écrire. Du coup, ouais, en fait. Il baise. Oui, parce que la meuf, du coup, est en mode, ok, il faut que je le garde le plus longtemps possible pour qu'elle me raconte toutes ses histoires complètement loufoques pour que, du coup, je puisse l'enregistrer à son insu pour que, du coup, j'ai une histoire à écrire pour que, du coup, je puisse avoir plein de thunes pour qu'ensuite, j'arque parce que Balek. Donc, il baise. À un moment, ouais, il baise, il se retrouve à l'hôtel. Il couche ensemble. Sauf que lui, ah oui, avant, il a fait « Oh, PTDR, moi, je ne veux pas bosser pour toi, je ne veux pas bosser pour une femme. » Et il s'en va. Et en fait, après, il lui envoie un SMS 23h au bar machin. Et donc, il débarque en mode « Bon, on se connaît. Elle est confortable, la chambre. » Parce qu'on va baiser. Ouais, mais du coup, à ce moment-là, en plus, du coup, ouais. Donc, après, pendant le bar, au début, ils discutent de je ne sais plus quoi. Mais à la fin, ils sont torchés. Enfin, surtout le mec. Le mec, du coup, va absolument la baiser. Mais l'autre, elle est en mode « Ben non, en fait, t'es torché. » Déjà, c'est pas des mecs torchés. Donc, elle appelle un taxi qui la ramène chez elle. Chez lui, pardon. Et tout est bien qu'il finit bien. Fin du film. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Sauf qu'il retrouve des fleurs devant chez lui. Ouais. Et la meuf retrouve un cactus devant chez elle. Parce qu'un cactus, c'est droit, c'est phallique. C'est sa bite. C'est rigolo. Vous avez dit qu'il était rigolo, ce film. Ouais. Et après, il se passe quoi ? Ils vont chez l'éditrice ? Ils vont à une soirée chez l'éditrice ? Ils vont à une soirée chez l'éditrice ? Ouais, il lui fait « Ah, regarde, machin, c'est lui, c'est lui, je vais le tirer, machin. » Et après, ils vont en boîte de nuit. C'est la boîte de nuit. Voilà, la boîte de nuit. Du coup, ils se retrouvent dans une boîte de nuit où justement, le mec, dans ses histoires, il expliquait que justement, les femmes... Enfin, dans son monde, du coup, c'est un monde où elles portent des jupes, des talons hauts, du maquillage et tout ça. Intéressant, les hommes n'ont pas de maquillage dans ce monde-là. Je ne sais pas si c'est... Il y en a aussi un peu, il y en a un. Ce n'est pas très très visible, mais je crois qu'il y en a un qui se met un peu du phare et du fond de teint, des trucs comme ça. Je n'ai pas vu ça, du coup. Il y en a un peu, ouais. Mais... Ouais, donc, ils se retrouvent dans une boîte de nuit où justement, ils retrouvent, entre guillemets, enfin, plein de meufs avec des jupes, des talons hauts, des trucs moulants et tout ça. Et des mecs habillés comme dans nos standards actuels de notre monde à nous. Et après, du coup, parfois, inversement, enfin, pas inversement, mais plus, du coup, il y a des mecs aussi qui sont habillés en femmes du monde normal, entre guillemets. Oui, mais ça, c'est en dehors. Mais ça, c'est pas dans la boîte de nuit. Si, il y avait des mecs comme ça dans la boîte de nuit aussi. Peut-être. Je pense, mais après, en fait, c'est une boîte où c'est du coup... C'est un bordel et c'est une boîte gay, en fait. Gay, ouais, avec des gays. C'est ça. Et comme dans notre... Attention, warning. On est entre guillemets. On n'y connaît rien. On n'y connaît rien. Mais s'il vous plaît, ne vous explosez pas la gueule. Sachant que l'élément qui permet de connaître ça, avant même que Alexandra en parle, c'est la chanteuse qui est transgenre, du coup, je pense. Ouais, je dirais un truc comme ça. Enfin, je dirais que c'est transgenre ou drag queen ou un truc comme ça. Voilà. Donc, attention, on n'y connaît rien. Si vous ne me plaît pas. Et franchement, on n'aurait pas dû choisir ce film. Ça, c'est ta faute. C'est ma faute, je suis désolé. S'il faut s'en prendre à quelqu'un, c'est à Jules. C'est lui le community manager. C'est lui qui gère tout, tout, tout. Moi, je suis juste là pour regarder un film et commenter après. Allez, bonne soirée, du coup. Non, mais on essaie de ne pas dire de conneries. Oui, c'est ça. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas à nous reprendre sur les réseaux sociaux et tout ça. N'hésitez pas, on en reparlera en RT. Et donc, ensuite, il remonte. La meuf est en mode, ouais, du coup, t'es gay, en fait. Et le mec, il est en mode, non, je ne suis pas gay. La meuf, si, t'es gay. Le mec, non, t'es pas gay. Mais la meuf, c'est compliqué. Si, t'es gay. Le mec, viens, on s'embrasse. Et du coup, il caîne. FTG, baisons. Et du coup, ils vont baiser. Ils vont baiser. Et elle se bat au milieu de la nuit pour aller faire un poker. Ouais. C'est bien le poker. Et pendant le poker, du coup, c'est un poker entre... Entre verres. Je vais dire entre couilles, mais du coup, non. Entre vulves, entre verres, je ne sais pas. Non, l'ovulve, c'est encore autre chose. Entre vulves ? Ah, entre vulves. J'ai compris entre vulves. Je crois que j'ai dit entre vulves. Je crois que j'ai dit entre vulves. Donc, pendant cette soirée, il y a certaines meufs qui font des blagues sexistes, notamment avec le serveur. Ouais, qui s'appelle Anis. Et de son mode... Oh, Anus. C'est marrant, là. Il a du fesse. Et dans sa tête, elle est en mode... Oh, mais en fait, c'est sexiste. Et du coup, elle est en mode, vas-y, je vais arrêter d'écrire mon livre. Et en fait, je l'aime beaucoup. Et du coup, viens, on se marie. Ouais. En sachant qu'avant, ils vont remater les... Avant, ils font un petit truc. Les 24 heures du Mans. Regarde les 24 heures du Mans, ouais. En baisant. Voilà. Vraiment, ils s'enferment dans une chambre d'hôtel. Pourquoi ? Pour regarder les 24 heures du Mans et baiser. C'est... Baisons. Alors, du coup, si jamais, moi, je vais regarder les 24... Ouais. Donc, après ça, ils ont baisé. Ils ont regardé les 24 heures du Mans. Et ils arrivent devant une église. Ils arrivent devant une église où, justement, il y a un mariage en cours. Enfin, en tout cas, une sortie de mariage où tout le monde jette les feurs. Tout le monde est content. Et je n'ai pas encore compris la discussion, ce qu'ils ont dit. Mais globalement, ils étaient en mode, hé, ça te dirait ça ? La meuf, ouais ! Et du coup, ils sont contents. La discussion, c'était plus en mode, mais dis donc, tu y crois à tout ça ? Oui, je dis en mode, tu y crois au mariage ? Et elle fait, oui, bah, sans elle, je ne saurais pas où je suis. Genre, sans Dieu, du coup, la Vierge Marie, je ne saurais pas où je suis. Non, le mariage. Ah ! Trois petits points. Et lui, il fait, bon, bah, c'est pas grave, t'inquiète, tu me répondras. Tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite, je vais aller marcher. C'est dans la... Et elle fait, oui, c'est d'accord, marions-nous, baisons. Voilà. Et après, ils sont contents. Donc, ils partent chacun de leur côté. Et action féministe. Donc, le mec va à une action masculiste. Très intéressant, puisqu'ils portent des fossés en plastique. Parce que... Avec des drapeaux et des seins dessus, et des drapeaux avec le sigle masculin. On en parlait au début de l'épisode. Voilà. Reférez-vous au début de l'épisode, où j'ai expliqué ça pendant 20 minutes. Revenez après. Et à ce moment-là, du coup, il croise son... Son éditrice. Enfin, l'éditrice d'Alexandra. Qui lui a dit à son éditrice d'aller te faire cuire le cul, littéralement. Voilà. Et à ce moment-là, elle est en mode... Ah, mais en fait, elle est déjà mariée. C'est ça, c'est en mode... Mais vous n'avez rien de mieux à faire. Et là, son pote fait... Bah si, il va bientôt se marier. Elle fait... Mais avec qui ? Il répond... Ah, bah, tu connais Alexandra. Alexandra, elle fait... Ah, PTDR ! En fait, elle est déjà mariée. Allez, doigts, nique ta race. Du coup, la meuf part. Le mec, il m'aide. Ok. Et il part en courant. Toi, je vais te goumer ta merde. Donc, il chope un Vélib. Il se barre avec le Vélib. Il a toujours les seins à ce moment-là, mais il les enlève quand même parce que... C'est marrant. Après, il y a un scooter qui roule sur les seins. J'ai retenu ça. Il se retrouve chez Alexandra, mais il n'a pas la clé et Alexandra n'est pas là. Donc, il descend chez le gardien. Chez qui peut récupérer la clé en jouant la carte du... Je vais laisser couler un bain et je suis allé chercher du shampoing. J'ai retenu ça. C'est à la fin du film, donc je l'ai retenu. Donc, le gardien lui donne la clé par solidarité. C'est ce qu'il a dit. J'ai retenu. J'ai retenu que la fin. Donc, ensuite, il monte dans l'appartement. Il fouille dans son bureau. Et il trouve effectivement un acte de mariage. Sauf qu'au même moment, tu as Alexandra qui va... J'ai oublié une partie. C'est normal. Ne t'inquiète pas. On voit le plan d'Alexandra qui va chez le mec. Chez son mari. Chez son mari, du coup. Avec qui elle a eu une fille. Une fille il y a 20 ans. Voilà. Donc, là, entre 15 et 20 ans, je pense. C'est une ado, globalement. Le film est sorti en 2018. Donc, je pense que ça se passe 2017-2018. Et sur le mariage, c'est écrit 2000. Donc, elle doit avoir 17-18 ans. Ouais, ça se tient. Donc, elle doit... Putain, elle doit... Ouais, comme dit, c'est une ado. Donc, j'ai retenu entre 15 et 18 ans, effectivement. Donc, la meuf, elle repart de chez son mari avec le truc. Sauf que... Avec sa fille. Avec sa fille, oui, le truc. Là, c'est la fatigue. Pardon pour ses propos. Donc, là, on voit le plan, du coup, de... Je me demande si le plan n'était pas avant. Mais bon, c'est pas important. De Georges, qui est en train de saccager le... Je sais quelle blague tu veux faire. Ne la fais pas. Si, je vais la faire. Non, mais je pense que je vais la faire. Donc, en gros, il saccage la part parce qu'il est énervé. Il saccage un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. La boxe, là, avec le caméléon dedans. C'est un terrarium. Un terrarium, ouais. Donc, il balance un terrarium avec un caméléon dedans. Qui a fait un voyage à McVin. Putain, tu me voles ma van, enculé. C'était ma van. Vraiment, il a fait le secret. Le caméléon était tranquille sur sa branche. Et d'un coup, il fait... Putain, pourquoi ça bouge ? Il se retrouve explosé. Non, mais le truc, il l'a juste fait. Il a fait... Il a fait un putain de vol plané. Vous voyez le gif du mec qui retourne sa table en rageant ? C'est le même. Vraiment, c'est... Donc, le mec, après, il part. Et t'as Alexandra qui débarque avec sa fille. Qui est en mode... Oh, trop content, je suis avec ma fille. Et sa fille qui est en mode... Oh, putain, tu t'es fait comme Brioli ou voilà ? Du coup, elle prend l'appareil... La fille prend l'appareil photo pour filmer. Et Alexandra est en mode... Bon, je te cherche des pizzas, je reviens. Enfin, je te commande des pizzas, je reviens. La meuf... Donc, ta fille est en mode... Ah, mais t'es sérieuse ? Parce qu'apparemment, ça n'a pas été une bonne mère. Bah, je pense que vu comme le père disait Ah, ça a pris une vie de pisser de venir voir ta fille. Je pense que ça fait un peu longtemps qu'elle ne l'a pas vue. C'est ça. Donc, au final, la fille, elle ne reste pas. Elle se barre quand même. Elle retourne chez son père. Et Alexandra part chercher Georges. Entre-temps, Georges est allé au bar. Expression commune pour se dire se bourrer la gueule. Se bourrer la gueule. Effectivement. Donc, il est complètement torché. Il s'est emmerdé par trois meufs, dont une qui cherche à le baiser. À le violer, littéralement. Le violer, effectivement. Entre-temps, Alexandra est allée voir chez le pote de Georges. Il ne s'appelle pas Georges. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais plus leur nom. C'est Michel. Son pote, c'est Michel. Et lui, il s'appelle Georges. Voilà. Donc, Georges, qui est actuellement au bar. Et donc, Michel, qui est chez lui avec sa femme. Lolo. Je me souviens du nom de sa femme. Il s'appelle Lolo. Et donc, Michel, qui a un appel en mode, il s'est passé un truc. Et en fait, c'est Georges qui... Enfin, il apprend que Georges est au bar complètement torché. Donc, il part avec sa femme et une troisième personne, je crois. Il bat Alexandra. Ils sont deux et Alexandra l'échappe en bas des escaliers. Donc, ils partent à deux en bas des escaliers. Il va retrouver Alexandra. Et ils vont avec trois, du coup, au bar. Au mode, la bagarre. On va faire la bagarre. Il retrouve Georges qui est complètement torché, qui a mis un putain de pain dans la gueule de la meuf qui a essayé de le violer, qui se retrouve à terre au passage. Enfin, qui s'est retrouvé à terre. En tout cas, quand ils sont revenus, elle était à terre. Enfin, elle était à terre, pardon. Le mec est en mode, oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Et t'as Alexandra qui débarque et qui est en mode, qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien et tout. Non, je te promets. Je voulais te le dire que j'ai écrit le bouquin. D'abord, le mec est en mode, non, me touche pas. La meuf est en mode, mais qu'est-ce qu'il y a ? Le mec est en mode, mais je sais tout. Et du coup, la meuf est en mode, ouais, je sais, mais je suis désolé. Au début, j'ai écrit le bouquin, mais après, je t'ai aimé. Du coup, j'ai arrêté d'écrire le bouquin. Et le mec est en mode, mais j'étais pas au courant de ça. C'est pas pour ça que j'ai été énervé. Le mec était au courant pour le mariage, mais pas pour le bouquin. Du coup, Alexandra est en mode, mais non, je vais divorcer en fait. Et le mec est en mode, non, casse-toi. Il lui fout un pain dans la gueule et il lui fout un coup de boule et il revient dans le monde normal. Il revient pas dans le monde normal, c'est Alexandra qui revient dans l'autre monde du coup. Et lui, il revient aussi avec du coup. Effectivement, on le revoit à la fin dans une manifestation. Donc, Alexandra qui débarque dans le monde. Chez nous. Chez nous. Qui est en mode, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi les meufs ont des jupes et des talons ? Pourquoi il y a un mec qui a mis une main au cul d'une meuf ? C'est ce qu'il y a dans le film, je ne sais pas. Pourquoi il y a un panneau écrit dans Paris avec Pussy ? La traduction, ça s'appelle Petit Vagin. Petit Vagin Gentil, bien entendu. Pussy, ouais, c'est chat. Petussy, c'est chat, oui. Je ne sais plus. Ils ont bien choisi le quartier parce que le bar, quand ils sortent, dans notre monde, qu'est-ce qu'il y a ? Sexe, vidéo, sexe shop, cul, lingerie, cul, en... Sachant que, du coup, là, on retrouve à ce moment-là... C'est Pigalle, en fait, ils sont à Pigalle. Les ponts, ouais, sûrement. Et à ce moment-là, on retrouve les pompiers dont tu avais parlé, Jules, avant, qui sont des hommes. Et la meuf, elle est en mode, non, ne me touchez pas, ne me touchez pas, laissez-moi sortir. Et la petite phrase qu'il lâche, c'est encore une hystérique. Voilà, encore une hystérique, effectivement. Donc, il ouvre la porte, il la laisse partir et il se casse. C'est ça, c'est vrai. C'est-à-dire que la meuf a sûrement un trauma, mais c'est pas grave, on la laisse. Elle a voulu partir, mais vous ne l'attachez pas. Des femmes, des sex-chops. Elle va dans un bar, elle prend un demi, elle boit une gorgée, elle se casse sans payer. Tout va bien ! Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Mais c'est tellement vrai ! C'est ça qui est le pire ! Le nom sur le panneau est Nouveau Masculin. Oui, c'est le cinquière du Père Lachaise, de nouveau. Voilà. Oui, parce que c'est Nouveau dans la même rue, parce qu'on voit le bar au début. Et au loin, on a de nouveau... Enfin, qu'est-ce que je dis ? On entend une manifestation. Elle se rapproche des bruits et elle voit une manifestation féministe, qui, je dois le dire, a quand même beaucoup plus de gueule que la manifestation masculiste. Avec les cinq pélos, là. Les cinq pélos avec des seins en plastique. Mais je me demande si c'est pas des images d'une vraie manif, en fait. Sûrement. C'est pas des bouts d'image d'une vraie manif, parce que ça me semble être une vraie manif. Ça doit être chaud quand même à organiser. Vu comment c'était filmé, c'était filmé de loin, un peu en tzoum tzoum, sans gros plan et tout ça. Je pense que c'est une vraie manif. Ouais, sûrement, ouais, il faudrait regarder. Donc, ouais, donc la meuf, elle est complètement déboussolée. Et t'as Georges qui débarque en mode, hé, Alexandra, je suis là ! Au plein milieu de la manif. Et là, c'est la fin. Voilà. Je n'avais pas Rémi Gaillard dans le film. Non, alors, au début, il fait, oh putain, il y a Rémi Gaillard ! Et moi, je suis en mode, putain, mais je ne l'avais pas vu. Et en fait, à la fin... On voit qu'il n'y a pas marqué Rémi Gaillard, il n'y a pas marqué Rémi Gérard, entre nos genres. Rémi Gérard, je suis en mode. Et juste une vanne. En fait, les pompiers, ils ont vraiment un problème. Parce qu'au début du film, les pompiers sont là trois secondes après qu'il soit éclaté la tête. Et à la fin du film, les pompiers se barrent alors qu'elle s'est explosée la tête et ils s'en branrent. Je ne sais pas. C'est yolo. Du coup, maintenant qu'on a pris 32 minutes pour résumer ce film... En essayant d'être le moins sexiste, homophobe, transphobe ou tout ce qui est possible. Voilà. On s'excuse par ailleurs si on a glissé des merdes dans ce qu'on a dit. Parce qu'on le rappelle, on n'est pas pro sur le sujet. Merci Jules d'avoir choisi le film. Non, vraiment. Si on a blessé des personnes, on est vraiment désolé. N'hésitez pas sur les réseaux à nous indiquer les erreurs qu'on aurait pu dire, etc. Alors si jamais, son Twitter, c'est atunlocky. Le mien, c'est at... Voilà. Le gaston. Putain, non, je voulais dire un autre at pour redire... C'est toi qui gères le truc, donc ils connaissent forcément ton... Merde, c'est vrai. Non, mais oui, si on te fait des conneries, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Déjà, c'était un bon film. Alors, tout de suite, en regardant le film, au bout de quelques minutes, on se rend compte qu'il joue vraiment au maximum sur les clichés sexistes pouvant exister. Enfin, tout le film est basé là-dessus, de base. Donc, ils ont vraiment accentué tout cliché possible, existant. Bah, tous les clichés qu'on a en tant qu'hommes envers les femmes et femmes envers les hommes, ils ont vraiment juste à les faire en inverse. C'est ça. Genre les mecs qui s'épilent et qui se mettent des mini-jupes, qui se mettent des mini-shorts. Ça, il faut qu'on en parle. Pourquoi il s'est fait un ticket de métro sur le torse ? Oui, c'est vrai. Je ne comprendrai jamais ça. La boîte de striptease 2 avec un mec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La place fait un bloc de cupcakes. Le mec qui fait de la boxe et la petite fille qui fait du rugby. Non, le mec qui fait de la danse et la petite fille qui fait du rugby. Ou du foot. Il y a un groupe de ballet où, justement, c'est que des mecs qui font du ballet. Bon. Ouais. Ça va être compliqué de ne pas dire de trucs sexistes. Ouais, non, mais c'est vraiment juste... Vraiment, tu prends... En fait, c'est ça qui est bien et qui est dommage avec ce film, c'est que c'est vraiment juste les clichés. Ouais, ils sont basés uniquement sur ça pour faire le film. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est le principe du film. Et ça déclenche bien parce qu'il y a des trucs, tu vois, qu'on aurait pu dire « Ouais, c'est normal. » Alors que non, tu vois, t'inverses les trucs et t'en penses « Putain, mais c'est bizarre, en fait. » Ouais. Je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça parce qu'aucun des clichés n'est normal. Mais si t'es un peu moins sur Twitter... Si t'es pas sur Twitter... Voilà. Parce que tu vas sur Twitter, tu deviens de droite ou tu deviens de gauche. Tu peux pas rester neutropolitiquement. Moi, je suis pile, 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 pile au milieu. On me brûlera les voitures. On les rachètera ensuite. Ou aussi, du coup, son filleul, le mec, il s'est fait obligé de lécher une fille dans les chiottes. Ouais, c'est ça. Il lui parle en mode « Mais non, mais t'as toujours le choix de lécher. » En gros, le gosse s'est fait trauma, mais sauf que le mec, il se rend pas compte que du point de vue du coup du filleul, c'est traumatisant parce que pour lui, c'est en mode « Mais c'est trop bien. » C'est rigolo de lécher le cul, la chatte, la tocha. C'est ça. Alors que lui, c'est une agression sexuelle, quoi. Donc, c'est... Là où ce film est bien, c'est qu'il permet de... Alors, quand même... Enfin, ça reste dans l'exagération, mais au final, vu le sujet, je sais pas si c'est pas plus mal. Ou justement, il montre vraiment les clichés que pourraient subir les femmes, mais sur les hommes. Du coup, ça permet un peu de remettre en question et de se rendre compte plus facilement. Et il y a quand même un travail de réflexion pendant le film où t'essayes de... Il y a certains moments où t'essayes un peu de te dire « Ok, dans ce monde-là, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça ferait dans notre monde à nous ? » Donc, c'est... Oui, il y a quand même une réflexion autour de ça, c'est sûr, c'est sûr. Bon, ça reste très touchy. Je sais pas s'il a bien marché, le film. J'en ai aucune idée. J'ai vu vite fait sur Google avant que les notes étaient moyennes. Genre, c'était 5,5, 2,8 sur 5, des trucs comme ça. C'est pas des notes de ouf. Mais non, non, je sais pas s'il a bien marché ou pas. C'est un film Netflix, du coup, qui est sorti uniquement sur Netflix. Tu l'as pas sorti en salle. Ça, je savais pas. C'est un film uniquement sur Netflix. C'est sorti en 2018, directement sur Netflix. Les films français sur Netflix, c'est assez rare, en vrai, j'ai l'impression. Bah, de plus en plus. Mais je pense que Netflix est en train de faire de plus en plus ça. Bon, déjà pour la chronologie du média, parce que sinon, voilà, ils auraient... Et aussi parce qu'il faut avoir des films sur tout pour faire venir ton public, en fait. Bon, on diverge un peu, là. Verge. Dague. Mais, ouais. Globalement, qu'est-ce que t'as pensé un peu de l'histoire, en fait, autrement, globalement ? Bah, l'histoire, comme dit, elle est... Bah, en fait, je pourrais pas vraiment dire si elle est bien ou pas, parce qu'en fait, elle s'intègre parfaitement dans l'idée que veut faire véhiculer le film, en fait. C'est vraiment un mec qui... Ils ont pris, en fait, un mec extrême, extrême sexiste, macho, qui se retrouve dans un monde où, justement, tout le monde est macho et sexiste envers lui. Enfin, toutes les femmes sont macho, je sais pas si... Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, ça... C'est en train de déplacer le micro... C'est la... J'ai envie de dire, c'est peut-être à peine exagéré, mais en fait, c'est vraiment la vie. Il y a vraiment des choses comme ça, des femmes qui se font siffler dans la rue, des agressions. Il y a aussi le truc avec deux hommes, du coup, musulmans, qui sont... Ouais, c'est ça. Qui ont un foulard sur la tête. Bah, il y a la tavernière... Tavernière ? La tenancière du bar qui est en mode... Non, moi, je tire pas les hommes avec un foulard. Ouais, c'est ça. C'est mon bar, je fais qu'est-ce que je veux ? Bah, ouais, c'est genre, c'est à peine exagéré, mais non, c'est vraiment comme ça que ça se passe, en fait. C'est vrai que ce passage-là, il marque assez facilement. Tellement facilement qu'on l'a oublié, mais... Bah, c'est un des premiers... C'est vraiment un des tout premiers moments où il débarque dans le monde et il est en mode, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, c'est ça, c'est vraiment le premier, c'est un des premiers, je crois que c'est... Je crois qu'il sort juste de son taf à ce moment-là. Il vient de se faire recaler par son taf où il y a encore un mode neuf qui est misère. C'est un moment où il s'est fait virer, il va se dans ce bar-là, ouais. Et oui, c'est quand même un peu un roman... Il y a quand même beaucoup de clichés, mais je veux dire, le mec, c'est pas un mec normal, c'est le gros beauf de service. C'est ça, ouais. Son pote, c'était pas un mec normal, c'était vraiment le gros beauf de service qui trompe sa femme. Là, ça devient le mec ultra efféminé. Bon, c'est peut-être normal dans ce monde-là et dans le lore du film, mais voilà, la meuf, l'Alexandra, ça tombe, ça devient la meuf ultra machiste, parce que c'est pas le bon terme, mais inverse de machiste, quoi. Qu'elle est vraiment... Les femmes, c'est les meilleurs, et les hommes, il faut que vous fassiez la cuisine, quoi. La place des hommes, c'est à la cuisine ! Ah oui, on avait quelques femmes, quelques vannes, d'ailleurs, on va les sortir en vrac. On avait du coup... Du coup, c'était pas le prince de Bel-Air, c'est la princesse de Bel-Air. T'as Madame... Mr. Doubfeyer. Qu'est-ce qu'on avait d'où ? Le prince de Clèves, moi j'avais sorti. Ou Roméo et Juliette, c'est toujours Roméo et Juliette, sauf que là, c'est Juliette qui veut Ken Roméo. Là, 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 là... Ouais, non, mais c'est qu'en fait, il y a vraiment... Le souci, ce qui est dommage, c'est que c'est... D'un autre côté... C'est un film que j'aime beaucoup, mais... C'est pas les persos normaux, en fait, c'est vraiment les clichés. Ouais, c'est les clichés extrêmes, en fait. Ça aurait pas forcément peut-être aussi bien marché si c'était pas les clichés ? Je pense que le but du film, c'était vraiment de montrer ces clichés-là à l'extrême, mais bon. C'est vrai que, du coup, s'il avait pris un perso qui était moyen, entre guillemets, juste du sexisme... C'est triste, mais du sexisme ordinaire, quoi. Enfin, quoi que normal, c'est même pas le bon mot, désolé pour ça. Parce qu'il n'y a pas de normalité, mais en fait, il y a pas mal de trucs où peut-être que nous, en fait, c'est ça aussi le souci, et c'est là qu'on met des gros warnings sur nos dires, c'est qu'on dit non, c'est des clichés, mais en fait non, c'est la réalité, quoi. Il y a des choses qu'on dit peut-être, ouais, c'est des clichés, mais en fait non, c'est des choses qui arrivent dans l'autre monde, mais que, bah, on est des mecs blancs, hétéros, cisgenrés, habitants, villes, issus de classe CSP+, c'est, voilà, on a tous les trucs... On a tous les trucs pour être tranquilles, en fait. Ouais, c'est ça, et c'est que tous ces clichés-là, on les vit pas, en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on se dit, c'est peut-être des clichés, mais en fait non, c'est peut-être pas des clichés, c'est peut-être la réalité... Enfin, c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est la réalité aussi. Quand tu vois qu'il y en a au ministère de l'Intérieur. Vous inquiétez pas, j'arriverai toujours à caser Darman, hein. J'avais rien à foutre, hein. Darman, non. Mais c'est là que je me dis que ça pourrait... Enfin, je sais pas si ça pourrait être intéressant de... de voir le point de vue sur ce film de quelqu'un qui potentiellement est macho, et de, au contraire, quelqu'un qui est justement... Dans la sphère féministe, en fait. Ouais. Je sais pas si ça... Ouais, si, ça peut être considéré. Ouais, si. Pareil, j'essaye de trouver les mots pour pas dire de gaffe. Du coup, j'ai l'impression qu'au final, je dis complètement les pires trucs. Je suis désolé pour ça. Ouais, c'est ça. J'ai des vannes, mais je vais pas les faire, parce qu'en fait, elles sont pas drôles. Elles seront juste insultantes. Mais en fait, elles sont pas drôles, et j'ai pas envie de les faire, parce que je les pense pas. Bon, au moins, on sort de notre zone de confort pendant cet épisode-là, y'a aucun doute. Ouais, c'est sûr que là, on a fait le gros film d'action beau fait l'année dernière fois. Ça change des films de Michel Bae, hein. Ouais, c'est ça. Putain, c'est vrai qu'on a enchaîné deux films de Michel Bae, là, on marche sur des oeufs pour pas dire de conneries. C'est... C'est... Vas-y, prochaine fois, on part sur un film sur l'Holocauste. Allez, c'est parti, on va essayer de marcher encore plus sur les oeufs. Non, il faut trouver un sujet encore plus touchy. Un film documentaire, je sais pas, La guerre d'Algérie ou un truc comme ça. Ouais. Bon, il y a encore plus touchy, mais on va pas en parler. Mais j'ai pas, je vois pas, mais... Moi non plus, je sais pas, je sais pas, j'ai une phrase comme ça qui m'est sortie de la tête, j'ai pas compris. Ah, là, là, là. Mais ouais, ouais, non, le film, il est très cool. Et si, oui, si vous êtes... N'hésitez pas à regarder le film, parce qu'il est sur Netflix. N'hésitez pas à regarder le film, mais à dire votre avis, en fait. Discuter, venir nous dire votre avis, parce que c'est vraiment... Ça peut vraiment nous intéresser. Et une fois de plus, nous corriger si on dit des merdes. Oui, oui, vraiment, clairement, on n'hésitez pas à nous. Je vais répéter jusqu'à la fin, ça, parce que je... Et si on fait... Et je m'engage à quelque chose, si on dit une grosse merde et que vous venez nous le dire sur Twitter, la description de l'épisode, il y aura toutes les corrections. Toutes les corrections que vous nous pourrez apporter seront dans la description de l'épisode. Voilà. Donc, je m'engage à le faire. Je m'engage à te soutenir à le faire. Ouais, c'est moi qui vais, là. Oui, parce que moi, j'ai pas accès au truc, donc c'est toi qui... Ça, je pourrais te faire accès au podcast. Non, fais, fais, fais. Bah, sinon, dans la réale, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est bien. Ouais, ouais. Il y a le... Le seul truc que j'ai retenu, c'est qu'il y a Léo, de Scène de Ménage, à un moment. C'est le mec qui dessine saint sur les murs. Micro-saint, ouais. Au lieu d'écrire micro-pénis, ils écrivent micro-saint, c'est marrant. Voilà. Du coup, la suite... Oui, donc la réale. Bah, la réale, elle est sans plus, en fait. C'est... Il y a pas... Il y a quelques moments où il y a un peu de la réale un peu intéressante avec des... Comment s'appelle ? Des trucs où c'est l'écran est penché, la caméra est penchée, mais il n'y a pas plus que ça. C'est vraiment un film français classique, en fait. C'est vraiment... C'est très simple. Ouais. Parce que c'est pas comme dans un film d'action où la réale porte 50% du film. Là, c'est le scénario qui porte le film, en fait. C'est ça. Et ouais, au final, ouais. Je sais pas quoi dire de plus, c'est... Bah, moi, je tiens à te dire qu'on a déjà à nouveau battu notre record de durée d'épisode. Wouh ! Ça fait deux fois de suite qu'on le bat, je crois. C'est ça, on a un. Non, même trois fois, parce qu'on avait à chaque fois un streak, parce qu'avant, on avait fait Premier Contact, qui faisait 35 minutes. Ensuite, on a fait 45 minutes avec R.E.P.D. Qui était le pire film qu'on ait fait, mais qui a le mieux, le plus longtemps tenu d'entendre parole. Ouais, c'est ça. Et là, on a fait 50 minutes. Ouais, ouais, non, mais voilà. Il y a forcément des gaffes qui sont là. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, on a vraiment... Ouais, c'est... Ben, finalement, ouais, c'est un film qui essaye de transmettre, en fait, les différents clichés sexistes qui existent au sein de la société. Mais... Et essayer de les dénoncer un peu en mélange, enfin... En faisant l'inverse, finalement, de ce que ça pourrait donner si le sexisme était envers les hommes. C'est ça, ça montre un peu en mode, tiens, mais dis donc, tu trouves ça bizarre ? Tu trouves ça que c'est con ? Ben, c'est con, c'est la vraie vie. En fait, ça existe. Quoi que des... Qu'une femme dise... Oh, joli sourire à un mec qu'elle connaît pas, tu trouves ça chelou ? Ben, va dans la rue. Voilà. Non, mais c'est un compliment. Hein ? T'es pas content ? Je te dis que t'es le joli. Oh, putain. On dit des conneries, voilà. Mais ouais, le film est chouette, n'hésitez pas à le regarder, il est sur Netflix. Je ne suis pas un homme facile. Effectivement. Ouais, comme dit, je ne sais pas trop quoi dire de plus, à part que... Voilà. Ben, on arrive à la fin, c'est bien, ça fait 45 minutes qu'on enregistre, donc ça va être rigolo. J'ai chaud, j'ai soif. Il est 22h46, je suis fatigué. Il fait 20 degrés à Monaco. Quoi ? Quoi ? On est à Monaco actuellement. C'est faux. C'est une photo de Monaco. On rappelle que du coup, on est toujours chez Yvan, et qu'il y a le Chromecast qui tourne avec des images, donc on regarde les images pendant qu'on discute, c'est vrai que... Donc là, c'est un petit port de Monaco qui est très sympa, qui fait, avec un bridge vague. Ouais, c'est pas mal. Qui marche pas mal d'ailleurs, apparemment. Ouais, pas trop de vagues. Putain, on est vraiment en train de commenter. On se retrouve dans deux semaines ? Effectivement. Là, ça nous fera un bon temps de deux semaines, en fait. Deux ou trois semaines sans enregistrer, parce qu'on a de l'avance. Sans être le temps normal, normalement, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Là, on a de l'avance. Est-ce que je suis pas en vacances ? Ouais, moi, ça fait un mois que je suis en vacances, donc... Ouais, moi, je bosse. Je bosse toujours, maintenant. S'il y a une boîte qui prend un alternant en développement web sur Strasbourg ou alentour, je suis dispo. Mpez-moi sur Twitter pour que je puisse vous envoyer mon CV, ma lettre de motivation, et possiblement définir un entretien d'embauche. Et en se retournant dans deux semaines, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. A tonne-lucky, à Big Gaston, nous faire des retours, nous dire ce que vous en pensez. Nous faire des retours sur les conneries qu'on a dites. Oui, aussi, vraiment, n'hésitez pas, on en parlera. Et même si on a dit trop de conneries, on s'enregistra un épisode Erratum. Je propose, si on a dit trop de conneries, on se préparera un épisode Erratum et correction, on postera ensuite. s'il y a des gens qui écoutent, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, mais si vraiment il y a des conneries et qu'on a que quelques trucs, ce sera dans la description, mais si on a de quoi faire bien discuter, on fera un Erratum correct en discutant. Même si on avait plus le temps, j'irais bien, on irait interviewer quelqu'un pour discuter de ça avec lui, quelqu'un qui bosse là-dedans, une personne, du coup, de préférence une femme qui bosse dans le féminisme et tout ça, qui aurait pu nous dire son avis, ça aurait pu être intéressant. Donc voilà, temps de semaine, bisous et à bientôt. Ne vous inquiétez pas, on continue à l'année prochaine et de toute façon, là, ça se rapproche de plus en plus le lancement de la Belle Épode, là, en fait. On n'a toujours pas défini. Nous, au nouveau moment... Ah, ça a été annoncé publiquement, du coup ? Ah, merde, peut-être pas. Bon, vous avez fait là, là, là. Nous, on n'a toujours pas défini le quand, le comment, le format, le contenu, mais ça arrivera. On a défini le qui ? Oui, c'est déjà ça. Et le où ? Le où ? Ah bon ? Bah, ma chaîne Twitch, oui. Ah, oui. Mais vous allez voir... Ah, le où, comment ? Enfin, comme ça, ok. Oui, voilà. Ça va être rigolo. Et bisous ! Bisous à tous. Salut.